Salut salut, aujourd'hui on se retrouve pour tester enfin la palette Morphe James Charles ça fait un petit moment maintenant que je l'ai acheté, vu que j'ai acheté en même temps que la 35i que j'adore d'ailleurs, au passage mais celle-ci je ne l'avais pas encore testée puisque je voulais la tester avec vous en vidéo parce que voilà, je crois que vous commencez à me connaître je teste toujours des nouveautés, des trucs qui font le buzz je les teste toujours 6 ans après les autres donc j'ai pris la version mini parce que je trouve que c'est largement suffisant vu la taille des pannes, qui font à peu près la taille de mon doigt on va dire en gros et pour les plus gros, ceux du milieu sont un peu plus gros mais sinon c'est une quantité suffisante vu le nombre de palettes que j'ai, j'arriverai quand même pas à en creuser une d'ici là donc voilà, je trouve que c'est très bien et comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo on va principalement se concentrer sur les rouges, rongées, le jaune, des choses comme ça parce que c'est ce que j'ai envie de make-up aujourd'hui donc voilà, aujourd'hui, en ce moment donc je ne sais pas du tout, du tout, du tout ce que je vais faire mais on va bien trouver quelque chose à faire donc je me rapproche et on attaque alors je vous mets comme d'habitude une petite image de la palette pour vous montrer quelle farce j'utilise et je vais déjà commencer avec le beige pour poudrer mon R4 en source arrière parce que je ne l'ai pas en couffée puisqu'il y en avait un dans la palette et c'est à beige, tout ce qu'il y a de plus basique ensuite je prends un 230 T1 et je vais prendre ce jaune orangé là je ne sais pas trop ce que ça va donner mais on va essayer pour mettre en creux de pipière oh ça va donc bien sûr je dégrade le bord donc pour ceux de celles qui se le demandent j'ai mis ma base essence en dessous parce que c'est celle que j'utilise toujours pour tester les palettes puisque c'est celle que j'utilise le plus souvent et depuis plus longtemps donc pour l'instant je vais laisser ça comme ça et je vais prendre mon petit pinceau de chez Sananas donc je ne sais pas le numéro, c'est le fluffy mais tout fin et je vais prendre le jaune, tiens, soyons fous je crois que j'aurais pu prendre, je fais un mélange je vais plutôt faire un mélange, je vais en prendre un peu moins et avec le jaune coquille d'œuf pâle pour dégrader le bord et bien sûr on donne un petit coup d'estompeur propre je prends un petit pinceau langue de chat comme ça de chez BH Cosmetics et je vais prendre le orange plus foncé à côté un peu au bris comme ça que je mets en coin externe alors j'essaie d'avoir quelque chose d'assez droit ici d'assez net parce que c'est ce que j'en veux voilà, tout simplement et je vais revenir également un peu dans le creux pour la densifier alors là ça me fait une tâche donc il y a un léger souci de superposition donc je reprends mon premier pinceau pour dégrader le dessus du fard on va dire, l'extérieur d'ailleurs je peux reprendre un petit peu de couleur je reprends un petit peu du orange un peu plus clair pour mettre ici avec un autre pinceau genre 231 mais je vais prendre celui de chez Jézop je vais prendre la teinte rouge que je mets en coin externe avec un tout petit donc c'est le 230 de chez Jézop je vais prendre le marron le plus foncé ici dans les corpans après il y en a encore un peu plus foncé mais celui-ci est un peu plus chaud et je le mets toujours dans mon coin externe mais plus précisément voilà alors je vais mettre mon crayon noir en milieu supérieur attendre un tout petit peu que ça transfère pendant ce temps là je vais prendre au doigt tout simplement je vais prendre cette teinte là pour mettre au centre de ma paupière je ne sais pas pourquoi je vais prendre comme ça ouais il est super lumineux mais pas transcendant et le blanc là il donne quoi on va rajouter celui-là c'est juste de la lumière en fait donc je dégrade un peu les bords et je prends un crayon jaune donc là c'est celui de chez Essence c'est celle de Néon Love me semble-t-il le 03 et je mets donc celui-là oui du coup je fais un oeil et je ferai l'autre après on ne cherche pas à comprendre alors avec mon petit pinceau de 230 tout simplement je reprends d'abord le marron pour mettre en ras de cil juste sur le coin externe ensuite je reprends mon pinceau non d'abord le rouge d'ailleurs je vais prendre celui-là et prendre sur la tranche de rouge pour terminer le ratine je vais le dégrader avec l'orange le plus clair et je termine avec le mélange des deux jaunes alors pour mon coin interne je prends le pinceau là de chez Salinas et je prends d'ailleurs quand je le nettoie j'ai les poils qui rentrent dans mon ange c'est extrêmement chiant donc je prends le jaune pour mon coin interne et avec l'autre côté je prends le blanc qu'on a mis au centre de notre paupière pour l'origner voilà pour le fard de ce taille-là donc je vais faire l'autre oeil mascara, liner où j'allais pas tout ça et je reviens vous montrer ce que ça va donc j'ai terminé mes yeux alors j'ai remis du fard celui-ci sous nos sourcils et j'ai utilisé le noir juste ici pour faire un semi-trait liner estompé et c'est pas mal c'est pas mal alors en liner pailleté j'ai mis celui-ci c'est le BIM de chez Focalure c'est un nouveau j'ai comme on dirait les couleurs que j'avais pas c'est le platinum donc c'est un mort doré champagne magnifique et du coup j'ai mis un trait sous le liner un petit peu en rat de cils et dans mon coin terme mascara le NYX World Hype que je crois est en goût de vie le pauvre sur les cils de bas le Glamendal Boost voilà et sur les lèvres j'ai mis le combo Rain de chez Revolution que j'adore voilà alors qu'est-ce que je pense de cette palette franchement je suis pas je suis pas à me dire waouh elle est très complète c'est ça qui est bien si vous voulez en porter qu'une palette vous avez des couleurs du nude Marion dit qu'elle s'en sert pour faire son contouring enfin son teint aussi de la grande parce que la petite les peines sont un peu petites après il n'y a que celui-là mais il me paraît très orangé foncé celui-là aussi celui-là il me paraît aussi trop orangé enfin bref je sais pas trop je pense qu'avec toutes les palettes que j'ai c'est pas une palette indispensable sauf si vous voyagez parce que comme je vous dis il y a tout qui est dedans il y a du nude il y a du coloré maintenant ouais je sais pas je regrette pas après Morphe c'est une bonne qualité je peux pas dire le contraire bien que j'ai eu des petits soucis de tout coup à ce niveau-là ça s'est résolu par la suite et ça ne se voit plus tant mieux mais bon je trouve qu'elle ne mérite pas le succès qu'elle a eu je pense que si ce n'avait pas été James Charles j'ai beaucoup de manie à le dire il y aurait peut-être eu moins d'engouement autour de cette palette je sais pas franchement je sais pas dites moi ce que vous en pensez en commentaire si vous vous l'avez et que vous aimez si genre c'est votre palette numéro 1 ou pas dites moi tout en commentaire je serais curieuse de savoir après je ne l'ai testé qu'une fois donc on est d'accord qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas de la vie comme on peut dire donc mon avis peut encore changer mais là elle est bien je ne peux pas dire que c'est de la mauvaise qualité ou quoi que ce soit attention les couleurs sont bien mais je ne la trouve pas indispensable par rapport à la collection que j'ai déjà voilà on va dire ça comme ça si maintenant vous n'avez besoin que d'une palette elle est très bien si vous n'en avez pas d'autre le prix est plutôt correct je crois qu'elle était à 29 euros je crois la petite attention la grande elle est à 43 il me semble et j'avais eu une réduction de je ne sais plus si c'est 10, 15 ou 20% c'était le code le qui il me semble L-U-C-K-I-Y pardon donc essayez ce qui passe encore si vous devez commander mais voilà donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait tellement plaisir à vous abonner aussi parce que là il n'y a rien qui me fait vraiment plus plaisir et donc on se retrouve samedi pour le concours des 2000 abonnés et en attendant je vous dis bisous bisous Sous-titrage ST' 501